bonjour à tous j'espère que vous allez bien bienvenue dans ma chaîne et ma cuisine aujourd'hui on va préparer ensemble une bousposa qui est un cake à la semoule fine fourré d'une crème vraiment délicieuse vous allez voir le contraste entre le moelleux et avec la crème à l'intérieur je vous conseille cette recette à 100% allez on y va pour les ingrédients mais n'oubliez pas de vous abonner et de me faire un petit like et de me faire un petit commentaire ça fait toujours plaisir allez on commence on va commencer à faire notre bousposa donc j'aurais besoin de 250 g de semoule fine pas extra fine semoule fine pas le fine ou comme on dit je sais pas si vous voyez elle est pas extra fine vraiment comme une comme une farine voilà on aura besoin de deux oeufs 150 millilitres d'huile donc un verre comme je vous dis je mesure tout le temps avec les mêmes verres c'est un gain de temps franchement peser à chaque fois chaque chose ici 150 millilitres de lait un demi verre de sucre équivalent de 100 grammes normalement il faut un verre complet mais moi j'essaie vraiment toujours de diminuer le sucre et en plus de ça je vais l'imbiber de sirop aussi 15 grammes de levure chimique et une pincée de sel on va commencer donc mes deux oeufs et le sucre voilà ici je vais tamiser ma semoule ma l'aburginine voilà voilà avec et 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 si je trouve qu'elle est un peu liquide, je vais rajouter encore une grande cuillère à soupe de semoule fine. Et pas extra fine, encore une fois je le répète, pas extra fine. C'est un peu comme une texture d'une crêpe un peu lourde. Ici j'ai un moule de 22 cm. Prenez un moule comme ça, vous avez plus facile à le retirer. Donc ici je vais mettre la moitié. Donc celles qui ont peut-être difficile à séparer la pâte. Vous pesez si vous voulez. Moi je vais faire à vue d'oeil. Donc je mets la moitié dans le four. J'ai déjà préchauffé mon four à 180 degrés. Donc il ne faut pas qu'il soit vraiment doré, vraiment légèrement, qu'il se tient bien. Même les côtés vont peut-être être un petit peu dorés, les bords. Et vous le retirez et on va mettre la crème par-dessus et on va rajouter notre dernière pâte. Et là je vais faire mon sirop. Donc ici j'ai un de mes citrons coupé en rondelles. J'ai un verre de sucre. Deux verres d'eau. Et je vais mettre de la fleur d'oranger. C'est facultatif, mais moi j'aime bien le temps. Voilà, plutôt un petit quart vraiment chiffon. Voilà, je vais le mettre sur le feu. Et dès qu'il commence à bouillir, vous attendez 10 minutes et vous le retirez du feu. Et votre sirop est prêt. Ensuite, je vais entamer la crème qui va être au milieu. Donc ici j'ai 500 ml de lait. 1,5 litre de lait. 3 cuillères à soupe de sucre. 3 cuillères à soupe bombées. Ici, 4 cuillères à soupe de maïzena. De la vanille liquide. On va donner un petit peu de goût en plus. Si vous voulez mettre aussi des zestes de citron ou... Je vais résister. Et ici, je vais le mettre sur le feu. Dès qu'il commence à avoir la texture un peu comme une crème pâtissière, bien lourde. On le retire du feu. Et ensuite, on mettra notre yogourt. Donc un pot de yogourt. Moi, j'utilise un grand pot parce que j'utilise beaucoup de yogourt. Donc j'achète toujours le grand. Et vous remuez tout le temps, tout le temps. Vraiment, il faut rester vraiment à côté. Et voilà, j'ai retiré du feu. Comme vous voyez ici, ça fait un peu comme une texture d'une crème pâtissière. Elle est lourde. Vous mettez sur le feu, à feu doux, bien sûr. Ce que je vais faire ici. Moi, je fais ça. Vous aussi, vous avez des yaourts directement dans votre pot. Utilisez plutôt ça. Voilà, ici, j'ai rajouté mon yaourt nature. Yaourt grec. Moi, je préfère le yaourt grec parce que c'est le seul où il n'y a pas de gelatine. Et voilà, je vais retirer mon cake. Voilà, ici, j'ai retiré ma besposa. Comme vous pouvez le voir ici. Je l'ai un peu laissé aussi. Donc, normalement, il faut vraiment la laisser blanche. Juste qu'elle se tienne un petit peu. Et vous la retirez. Vous mettez votre crème. Mais franchement, il faut aller vite avec cette besposa. Parce que dès que vous mettez votre pâte dans le four, ça prend à peine dix minutes. Donc, pendant ces dix minutes, il faut vraiment faire votre sirop. Que vous mettez en même temps. Les deux, vous les mettez en même temps. Et votre crème. Parce que ça va très vite. Ça cuit très très vite, ça. Donc, en plus de ça, vous ne pouvez même pas préparer la crème à l'avance. Parce qu'il faut la mettre chaude. Donc, voilà. C'est vrai qu'il y a plusieurs étapes. Mais ça va très vite. Ça va très vite et ça se finit. Alors, vous avez votre besposa qui est prête, on va dire, en vingt minutes. C'est déjà bon. Ici, je vais mettre juste un petit peu de sirop. Normalement, il faut mettre le sirop que par-dessus. Et moi, je mets un petit peu en dessous. Voilà. Ici, j'ai ma crème. Je vais la mettre directement. Et à laisser. Je vais mettre une autre coche. Voilà. Ici. Je vais bien étaler. Et je vais la remettre au four pendant quelques minutes. Dès que la crème se tienne par-dessus. Dès que vous... Quand vous allez mettre votre doigt, ça ne va plus coller à votre doigt. Voilà. Bien. Essayer d'étaler le tout. Voilà. Un petit goûter. Ça change un petit peu des cakes, etc. Je vais la remettre au four. Comme vous avez vu, on a fait ici notre besposa, la pâte de besposa. J'ai mis la moitié en dessous. Le premier étage. Deuxième étage. La crème. Troisième étage. Je vais remettre la troisième couche de pâte de besposa. Le four. Ici, dans cette étape-là, vous fermez la partie du bas. Dans le four. Vous laissez juste la partie du haut. Voilà. Ici, comme vous pouvez le voir, elle ne colle pas à mes mains. Voilà. Je vais prendre la dernière étape. Ici. Voilà. Si vous voyez qu'elle est un petit peu lourde, je vais rajouter quelques gouttes de lait. Vraiment juste quelques gouttes pour détendre un petit peu la pâte. L'équivalent d'une cuillère à soupe. Et voilà. Si je vais mettre le reste. Voilà. Voilà. Je vais la remettre au four durant plus ou moins dix minutes. Comme je vous ai dit, le four au-dessus. Dix minutes. Dès que c'est bien doré vers le dessus. Donc, on va dire dix minutes, un quart d'heure maximum. Vous allez voir. Comme tout est cuit. Donc, il reste juste vraiment une petite étape. Une petite couche comme ça de Bussiposa qui doit cuire. Et voilà. Ma petite Bussiposa est fraie et prête. Ici, je vais mettre le sirop. On va le mettre en plusieurs étapes. Pas en une fois. Voilà. Plusieurs personnes m'ont demandé la recette. Donc, voilà. Surtout, Nawel. Voilà, elle est là, la ta recette. Que tu me demandes depuis longtemps. Voilà. Je vais laisser le tout imbiber. Et on va mettre le reste du sirop. N'hésitez pas. Voilà. Allez, saurez votre citron. Ça peut donner un bon goût dessus. Avec. Voilà. Je termine mon citron. Un petit sirop. Et voilà. Un petit rangement. Je vais le laisser totalement refroidir. On va la décorer. Je vais la mettre dans le frigo. Je vais d'abord prendre un couteau. Très fin. Juste pour un peu décoller. Et là. Maintenant. Au cas où. Si elle colle. Je vais vous montrer le résultat. Déjà. Maintenant. Voilà. Ici, la première couche. Elle est vraiment super moelleuse. Ici, la couche de crème. Et la troisième couche. Voilà. Je vais remettre ça pour la décoration. Et bien sûr, avant de déguster, il faut qu'il soit bien froid. Je vais mettre un peu de confiture de pêche. Ce qui me restait un petit peu. Vous pouvez mettre aussi du miel ou du sirop. Ce que vous avez quoi. Le confiture de pêche, ça donne un petit goût en plus. J'essaie de bien mettre vraiment tous les coins. Pour que votre décoration a bien collé par-dessus. And to my lips. Ça y est, elle est là. Delicieuse. Comme vous avez vu, c'est facile. C'est vrai qu'il y a plusieurs étapes. Mais franchement, c'est vite fait. Comme vous avez vu, elle est bien dorée. Il faut qu'elle soit bien dorée. Pas légèrement ou quoi que ce soit. Parce que c'est, regardez, c'est une pâte d'or. Vraiment très moelleuse. Je vais commencer avec la noix de coco. Après, vous décorez comme vous voulez. Avec de la noix de coco. Ou des vermicelles en chocolat. Tout ce que vous voulez. Si vous n'aimez pas de la noix de coco. Ou décoré avec des pistaches. Ce que vous avez à la maison. Mes amandes des filets. La poudre de pistache. Qui me restait d'une recette précédente. Que me restait d'une recette ? Chaque-la-Incouci. Mais enfin, des participating générations… Chaque-la-Incouci. Enfaisir une recette très strengths, Un des dessins. Et moi aussi,철emi, Un des commissions, Et voilà ma boussousa, elle est prête, elle est bien froide. Je vais couper un morceau avec vous pour que vous voyez de l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, elle est super moelleuse. Vraiment, cette rousset, il faut vraiment que vous l'essayez parce qu'elle est vraiment au top. Quand vous savez que vous avez des invités qui vont venir, vous le faites 24 heures à l'avance. Et vous êtes tranquille, donc votre goûter est prêt. Vous faites des petits trucs à côté. Et voilà, comme vous pouvez le voir. Honnêtement, je vous conseille cette recette à 200%, pas à 100%. Et voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à me faire un petit like, à vous commenter et à vous abonner en même temps. Et à partager avec vos proches, pourquoi pas. Comme vous pouvez le voir, regardez, même le chat, il est intéressé. Dès qu'il a vu que j'ai déposé sur la table, ma boussousa, il a sauté. Allez, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.